Donc le titre de cet atelier, c'était « La jeunesse emmerde le Front National ». J'espère que tout le monde est bien dans cette optique. La vieillesse aussi, évidemment. La vieillesse aussi et avec fierté. Mais justement, c'est pour ça que c'était intéressant cet atelier. On reviendra dessus. L'importance de la jeunesse dans cette période, d'une part pour notre camp, évidemment, parce que c'est un slogan politique qui nous parle directement. Ça représente aussi une certaine réalité sociale. Et là, à ce moment-là, les sociologues vont pouvoir apporter aussi une certaine réalité sur ce qui se passe dans l'électorat RN et plus largement, je pense, dans l'adoption de l'idéologie de l'extrême droite dans la jeunesse. Et voilà, donc sur ce slogan politique, c'est d'une part une façon pour notre camp de se mobiliser autour d'un projet antifasciste, ni plus ni moins, et d'où l'importance. Mais c'est aussi, je pense, une façon de ne pas laisser la question de la jeunesse à l'extrême droite. Je pense qu'il faut l'entendre comme ça, parce qu'il faut bien situer ce qu'est l'extrême droite et plus largement un projet fasciste en cours, et l'importance de la jeunesse dans un projet fasciste. Donc je vais essayer de ne pas trop m'éterniser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous conseille de lire notamment les ouvrages d'Hugo Paletta, qui a beaucoup travaillé sur cette question de définition du fascisme, en reprenant notamment des textes de Trotsky, mais pas que, pour comprendre ce que c'est qu'un mouvement fasciste, non pas au sens historique du terme, c'est-à-dire musselinien, mais le comprendre comme étant un mouvement politique. Et donc le fascisme, s'il n'est pas révolutionnaire au sens marxiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement radical du mode d'exploitation économique et sociale de la société, il y a en tout cas un changement radical au sein des institutions et dans la société. Il y a une volonté de changement radical, pas révolutionnaire, mais un changement quand même radical. Et pour un changement radical, tout projet de société qui souhaite changer radicalement la société a besoin de s'appuyer en partie sur les masses, et donc a besoin d'entraîner les masses idéologiquement autour de son projet politique. Et pour entraîner les masses, il n'y a pas mille solutions. À un moment donné, il faut forcément s'appuyer sur sa jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui amène forcément de nouvelles dynamiques et qui arrive à entraîner, encore une fois, ces fameuses masses. Donc il y a forcément la question du recrutement qui se pose à l'extrême droite, dans une situation où, on l'a bien vu, assez catastrophique, où on a toute une classe médiatique et politique qui est en train de se radicaliser autour d'un projet de société ultra réactionnaire, potentiellement fasciste, mais en tout cas aujourd'hui autour de projets racistes, guerriers, etc. Et c'est à ce moment-là que se pose la question du recrutement de la jeunesse, parce que de plus en plus de jeunes sont sujets à la propagande directement de la partie médias, notamment Bolloré et compagnie, mais pas qu'eux. Ils ont aussi leur propre forme d'autonomie, d'expression, ces militants d'extrême droite, et notamment sur YouTube, les réseaux sociaux. Ces dernières années, on a vu beaucoup de jeunes qui se faisaient recruter dans un premier temps idéologiquement, puis des fois carrément dans différentes organisations. Et je pense notamment à cette question qui tourne autour de la virilité. notamment de l'homme blanc qui sera en déclin, parce que chez les fascistes, il y a vraiment cette idée de régénération de la nation, et autour du concept de l'homme blanc viril qui serait le pilier de ce fantasme de l'extrême droite. Et on a tout un tas de jeunes hommes qui tourneraient autour d'une idée. Vous savez, on peut en rire, mais il y a des fascistes qui se sont pris en vidéo, en pleurant, en disant que les femmes blanches se font voler. Voilà, les incels, ces mouvements des incels, notamment très portés aux Etats-Unis, etc. Et qu'il y aurait des femmes blanches, leurs femmes blanches, parce qu'évidemment, ces femmes leur appartiendraient, se feraient voler par des populations immigrées, notamment noires, arabes, etc. Et il y a des fascistes en pleurs, ils se filment comme ça, en mode c'est horrible, on n'arrive plus à draguer, nos femmes se font voler, etc. Donc, ça nous fait sourire à la fois, mais à la fois, c'est pas drôle, parce que c'est un réel problème politique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui rentrent dans ces idéologies d'extrême droite par ce biais-là, et qui se font notamment séduire par des espèces d'influenceurs qui expliqueraient comment draguer une femme dans la rue, comment esquiver les discours féministes. Et même des femmes, directement des fascistes, je pense notamment à la porte-parole de Génération Identitaire, qui se fait appeler, voilà, Thaïs Descuffons, on y reviendra plus tard, qui, elles, pour le coup, utilisent un peu le même principe, comment nous draguer, nous en tant que femmes, comment nous prendre, parce que nous, les femmes, on a besoin d'appartenir à un homme, etc. Enfin, vraiment, c'est assez chaud comme discours, et ils arrivent à recruter comme ça. Évidemment, il y a la question raciste, qui est fondamentale aussi dans le recrutement de ces jeunes hommes, la plupart du temps, même s'il y a aussi des jeunes femmes, il y a beaucoup de jeunes hommes, et la question raciste tourne autour, encore une fois, autour de cette virilité perdue, et que d'autres populations, notamment immigrées, viendraient prendre cette virilité, viendraient s'affirmer dans nos sociétés, où, eux, auraient perdu leur virilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très marquant dans le type de recrutement, et forcément, ça débouche sur une augmentation du vote RN dans la jeunesse, mais aussi dans le recrutement de milices d'extrême droite. On a vu, sur le territoire, une multitude de milices d'extrême droite se développer. Bon, à Lyon, nous, c'est un peu la capitale de l'ultra-droite, comme ils l'appellent les médias, mais c'est bien de l'extrême droite, où on a un nombre de groupuscules incalculables, royalistes, pétainistes, néo-fascistes, néo-nazis, etc. Mais aujourd'hui, on observe, en fait, sur toute la partie du territoire, et partout en Europe, ce développement de milices. Je pense notamment à la partie ouest du territoire, des territoires comme la Bretagne, qui, jusqu'ici, étaient à peu près épargnés, et par le vote RN, et par la présence de milices d'extrême droite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est peut-être pas au niveau que ce qu'on a connu à Lyon, mais en tout cas, on a vu des mouvements sociaux se faire attaquer à Rennes, se faire attaquer à Nantes, se faire attaquer dans des villes comme Brest, etc. Donc on voit bien qu'il y a un développement de ces milices d'extrême droite, et qui prend sa source, justement, dans le recrutement idéologique au départ de tout un tas de jeunes hommes un peu égarés, on va dire ça comme ça. Et le fascisme, encore une fois, comme je vous le disais, a besoin de s'appuyer sur les masses. Donc on a le développement de ces milices structurées, et puis on a tout un tas de développements de sous-groupes, peut-être un peu moins structurés, moins historiquement attachés aux milices fascistes type Kulgu, de Génération Identitaire, etc., qui commencent à se développer. Je pense notamment à des camarades qui vivent en ruralité, qui nous disent de plus en plus, il y a des groupes de jeunes qui se montent et qui commencent à attaquer dans des villages, par exemple la personne âgée du village qui accueille un migrant chez elle. Et ça lui crève ses pneus de voiture, et ça arrache les affiches dans le village qui font la promotion juste d'un festival culturel, etc. Donc on voit bien qu'il y a le développement comme ça de ce genre de groupes d'individus qui ne sont pas directement néo-fascistes à la base, mais qui se radicalisent dans cette société où l'extrême droite affirme de plus en plus son idéologie. Moi, j'ai une image qui me reste en tête qui, je pense, a beaucoup marqué. C'est les images des émeutes racistes au Royaume-Uni. Et il y avait des jeunes et des très jeunes dans ces émeutes, et notamment lors d'attaques de commerce tenues par des personnes non-blanches, qui étaient attaquées seulement parce qu'elles étaient non-blanches, on retrouve des fois des images où il y a des gamins de 8, 10, 12 ans qui attaquent ces épiceries seulement parce que ce n'est pas des blancs. Et ça, ça fait un peu froid dans le dos, et c'est ce qui montre qu'on est malheureusement dans une situation où l'extrême droite prend de plus en plus de place, c'est qu'ils arrivent à convaincre tout un tas de personnes qui jusqu'ici n'étaient pas dans les canaux d'extrême droite, qui sont déjà conquises par les idées racistes, mais qui, dans un moment où ça peut péter autour d'une étincelle, on le sent, et en France, on a eu plusieurs exemples avec Saint-Brévin, avec Crépol, etc., tout à coup, des masses, en tout cas une partie des masses, peuvent se mobiliser et peuvent appliquer directement le programme de l'extrême droite à la racine et sur le terrain. Je ne vais pas plus m'étendre là. Dans une deuxième partie, en conclusion, je reviendrai sur un peu les solutions, comment faire pour justement contrer cet élan dans la jeunesse de la part de l'extrême droite et montrer aussi que nous, il y a beaucoup à l'inverse de solutions et beaucoup de possibilités pour lutter contre le fascisme. Mais là, on va laisser peut-être nos deux intervenants et intervenantes sociologues pour nous éclairer sur la situation. Merci beaucoup. Merci à l'organisation et merci à toutes et tous d'être là. Donc, mon intervention va porter sur... On ne m'entend pas ? Là, c'est mieux ? OK. Mon intervention va porter sur les jeunes et la question raciale à partir d'une question. Où en est-on du racisme aujourd'hui en France dans la jeunesse ? Et comment est-ce que les jeunes se positionnent par rapport à ce qu'on peut appeler la question raciale ? Et donc, je vais évoquer seulement indirectement le rapport des jeunes à l'extrême droite, mais c'est évidemment central. Donc, la première question que je voudrais poser, c'est est-ce que les jeunes sont en moyenne moins racistes que leurs aînés ? Et je précise que je vais être ici assez bref dans mon intervention, mais je reviendrai éventuellement dans la discussion sur les termes que j'emploie comme racisme, xénophobie ou catégorisation de race au sens sociologique du mot. Donc, la question plus précisément, ma première question, en tout cas, ce serait est-ce que les nouvelles générations sont moins racistes que les générations qui les ont précédées ? Et est-ce qu'on aurait, à mesure que les générations se succèdent, un déclin tendanciel du racisme dans la société française, qui est une thèse souvent défendue dans les sciences sociales en France et en dehors de la France aussi, d'ailleurs. Donc, quand on s'intéresse au racisme, sous cet angle, on s'intéresse au racisme. Donc, ça sera ma première perspective. Je présenterai autre chose après comme système d'opinion et de valeur. Donc, c'est ce que je vais faire ici en m'appuyant sur une série d'enquêtes d'opinion par sondage qui sont dites enquêtes valeurs, donc des enquêtes conduites par un groupe de recherche européen. Donc, ces enquêtes d'opinion, évidemment, toutes sortes de limites que vous connaissez bien, mais elles ont l'avantage pour ces enquêtes de permettre un suivi des opinions au cours du temps, puisque ces enquêtes ont été reconduites tous les 9 ans, depuis le début des années 80. Donc, on dispose aujourd'hui de 5 vagues. 1981, 1990, 1999, 2008 et 2018. Est-ce que vous m'entendez bien ? OK. Donc, premier constat qu'on peut dresser à partir de ces enquêtes, c'est une baisse tendancielle des opinions racistes ou xénophobes sur la période, c'est-à-dire 1981 ou 1990, pour des questions qui ont été posées la première fois en 1990 et 2018. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats de cette enquête, mais par exemple, la réponse à la question « Quand les emplois sont rares, il faudrait embaucher en priorité des Français », donc la préférence nationale, devient minoritaire sur la période dans la population française. Donc, on passe de 6 répondants sur 10 qui partagent cette opinion en 1990 à 4 sur 10 en 2018. Et donc, sans entrer dans le détail de toutes les réponses aux différentes questions de cette enquête, ce que je voudrais dire, c'est que même quand on fait des analyses statistiques plus approfondies ou plus sophistiquées, on peut poser ce même constat d'une baisse tendancielle des opinions racistes et xénophobes sur la période. Ceci donc depuis le début des années 80 et même depuis les années 60 ou même les années d'après-guerre, si on se base sur d'autres résultats d'enquête et d'autres résultats de recherche. Par ailleurs, d'après d'autres analyses que j'ai pu conduire ou que conduit aujourd'hui principalement notre collègue sociologue Vincent Tibéry, on peut montrer que cette baisse s'explique en partie par le renouvellement générationnel, ce qui signifie que les nouvelles générations tendent à être, donc c'est une tendance, tendent à être chaque fois moins racistes que les générations qui les ont précédées. Donc ça, c'est un premier constat fondamental, c'est que l'augmentation du vote pour l'extrême droite ne signifie pas que les Français, dans leur ensemble, seraient de plus en plus racistes, en tout cas au sens de partager un ensemble d'opinions racistes ou xénophobes. Donc ça peut sembler évidemment paradoxal, mais ça ne l'est pas si on considère qu'on peut, comme d'ailleurs tu l'as dit, avoir des idées racistes et ne pas voter pour le FNRN pour tout un tas de raisons, notamment un des freins au vote pour le Rassemblement national dans le passé, c'était la personnalité de Jean-Marie Le Pen qui était une figure repoussoire pour une partie de son électorat potentiel. Donc à minima, et pour partir d'abord d'un constat plutôt optimiste que je vais fortement tempérer, on peut dire qu'on n'observe pas à partir du genre d'enquête que j'ai évoquée de mouvements de fond des systèmes d'opinion et de valeur qui seraient favorables aux idées de l'extrême droite sur la question raciale. On observe même plutôt l'inverse. Donc c'est déjà important de le savoir parce que ça veut dire que sur le mouvement de long terme, disons, de l'opinion, l'extrême droite n'a pas tant le vent en poule que ça. Évidemment, c'est qu'une perspective sur ce qui peut favoriser ou pas l'extrême droite. Et si j'y insiste, c'est parce que je vais maintenant relativiser malgré tout fortement ce constat en ce qui concerne en particulier la jeunesse. Puisqu'en effet, les résultats d'enquête que je viens de mentionner montrent qu'en 2018, donc pour la dernière vague de l'enquête la plus récente, les jeunes en réalité ne sont pas tellement plus tolérants que leurs aînés. Alors j'emploie par commodité ce terme de tolérance qui est souvent employé dans ces recherches, mais entendez-le entre guillemets, on y reviendra dans la discussion parce qu'en réalité... Ok. Ok, ok. Donc je disais que j'emploie ce terme de tolérance entre guillemets par commodité. Je reprends l'opposition qui est souvent évoquée formellement dans les travaux de recherche racisme-tolérance, mais en réalité, le terme de tolérance ne convient pas et je reviendrai dans la discussion si vous voulez, c'est pour ça que j'y mets des guillemets. Bon. Quoi qu'il en soit, la comparaison par tranche d'âge d'opinion telle que dans ces enquêtes, les immigrés sont une charge pour la sécurité sociale ou les immigrés accentuent les problèmes de criminalité, montre que les jeunes en 2018 ne se distinguent pas tellement, même ne se distinguent pas du tout, des générations qui suivent immédiatement. donc on ne constate pas de différence entre les 18-29 ans et les 30-54 ans. On a par exemple 4 jeunes sur 10 qui estiment que quand les emplois sont rares, ils devraient être réservés aux Français et exactement la même proportion chez les 30-54 ans. Donc on n'a pas une jeunesse qui se montrerait particulièrement imperméable aux idées racistes. Et on a plutôt une jeunesse qui apparaît divisée plutôt que massivement tolérante, entre guillemets, encore une fois. En fait, ce qu'on constate, c'est moins une spécificité de la jeunesse sur ces questions qu'une spécificité des enquêtés les plus âgés, les personnes qui ont 55 ans et plus, qui répondent plus souvent dans un sens xénophobe ou raciste à ces questions. À quoi s'ajoute, deuxième constat, que dans les dernières années, donc entre les vagues 2008 et 2018 de l'enquête sur laquelle je m'appuie, on observe une progression des opinions racistes ou xénophobes sur ces questions, sur les questions que j'ai évoquées. Et surtout, cette progression des opinions racistes et xénophobes dans ces dernières années est les plus marquées chez les jeunes. Par exemple, l'idée que les immigrés constitueraient un problème de criminalité, enfin représenteraient un problème de criminalité passe de 32 à 37%. Donc, au bout du compte, les résultats tirés de ces enquêtes, ils ne montrent pas que la jeunesse serait spécialement immunisée contre la pensée raciste. Et ils permettent de faire plutôt l'hypothèse d'une polarisation croissante de la jeunesse sur la question raciale. Donc, polarisation croissante, ça veut dire qu'on a d'un côté une frange de la jeunesse qui adhère de plus en plus à une vision raciste de la société française et aux idées de l'extrême droite. Et c'est ce que semble confirmer et même confirme l'augmentation du vote pour le Rassemblement national chez les jeunes au cours de... enfin, durant les dernières élections, dans les dernières années, qui est un phénomène relativement nouveau. Et puis, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que d'autres questions des enquêtes que j'ai mentionnées indiquent une progression de la préférence pour un gouvernement non démocratique de la société française. Donc, une progression de l'adhésion à l'idée qu'il serait préférable qu'un leader fort dirige le pays. C'est une opinion qui augmente drastiquement chez les jeunes entre 2008 et 2018 et passe de 8 à 23%. Et on a aussi une progression chez les enquêtés de l'idée selon laquelle il serait bon que l'armée dirige le pays. Opinion qui passe de 5 à 14% dans l'ensemble de la population et qui est à 18% chez les jeunes en 2018. Donc, voilà pour le versant disons extrême droite et raciste de la politisation et donc de la polarisation et d'un autre côté on aurait une autre partie de la jeunesse qui se montre à l'inverse de plus en plus consciente et informée des enjeux associés à la question raciale et qui comprend les enjeux du combat antiraciste contemporain. Alors, ceci étant posé brièvement et on y reviendra sans doute dans la discussion, je voudrais maintenant très brièvement aussi mettre ces observations en perspective en proposant une manière complémentaire mais différente de se demander où on en est la société française aujourd'hui et plus spécifiquement sa jeunesse vis-à-vis du racisme et de la question raciale et pour cela partir d'une notion qui est la notion de société colorblind qu'on traduit couramment par société aveugle à la couleur c'est-à-dire une société qu'on peut définir comme une société qui refuse de voir les conséquences des catégorisations raciales les noirs les blancs les arabes héritées de son histoire notamment coloniale et qui refuse de voir en particulier l'ampleur en son sein des discriminations ethno-raciales et d'un racisme à bas bruit qui coexiste avec un racisme à plus haut bruit d'ailleurs partant de là je voudrais proposer de caractériser la société française contemporaine comme une société colorblind d'un genre particulier pourquoi d'un genre particulier parce que le déni caractéristique des sociétés colorblind a été sérieusement entamé depuis le tournant des années 2000 le déni donc vous savez ce que c'est ça consiste à dire d'une chose qu'elle n'existe pas les discriminations raciales les catégorisations de race en tant qu'elles jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement routinier des institutions ou dans les relations sociales ordinaires ça n'existe pas ça n'a pas cours en France et donc ce déni a été entamé au niveau spécialement d'institutions qu'on peut dire pour aller vite pourvoyeuses de légitimité au premier rang desquelles l'état français et les institutions publiques qui ont fini par reconnaître officiellement l'existence de discriminations ethno-raciales en France au tournant des années 2000 et d'autre part la recherche universitaire dont il ne faut pas surestimer le rôle mais qui a quand même ici une certaine importance qui a documenté qui continue de documenter de plus en plus l'existence et l'ampleur de ces discriminations et donc il est devenu aujourd'hui plus difficile de les nier je signale bien sûr au passage que les mouvements militants et les mobilisations ont joué un rôle majeur et souvent pionniers sur ces enjeux mais que ce ne sont pas des mouvements enfin que ces mouvements ne sont pas pourvoyeurs de légitimité au même titre que les pouvoirs publics notamment et donc depuis les années 2000 on pourrait se dire qu'une société qui reconnaît officiellement officiellement en principe l'existence de discriminations ethno-raciales n'est plus une société colorblind sauf que évidemment pas vraiment voire pas du tout d'une part parce que le déni ou l'aveuglement volontaire sur ces questions n'a pas évidemment disparu et d'autre part parce que le déni peut céder la place a cédé largement la place à la dénégation de la question raciale et ici je reprends une proposition du sociologue Didier Fassin qui estime qu'on est passé en France du déni à la dénégation de la question raciale c'est à dire de ça n'existe pas à certes ça existe mais et derrière ce mais on va trouver toutes sortes de raisons qui vont être évoquées pour lesquelles la question raciale les discriminations ethno-raciales ce ne serait pas au fond tellement important ce ne serait pas l'urgence ce ne serait pas le sujet ça occulte la question sociale etc bref des raisons pour lesquelles on pourrait continuer à éviter de voir la réalité des discriminations ethno-raciales en France et éviter d'agir alors quel rapport me direz-vous avec la question des jeunes vis-à-vis de la question de cette question raciale et bien d'abord ces observations permettent de décaler le regard et de souligner spécialement qu'on peut se vouloir ou se montrer entre guillemets tolérant envers des catégories de populations altérisées et reconduire malgré tout un discours de dénégation des discriminations et de la question raciale donc discours de dénégation qui est très présent aujourd'hui dans l'espace public français et donc ça invite à prendre la mesure des phénomènes de dénégation de cette question raciale sur des enjeux de société concrets qui sont aussi des enjeux politiques un enjeu politique concret sur la question raciale et bien c'est par exemple pour faire le lien avec mes travaux de recherche en cours la question des discriminations policières et ici je n'entre pas dans le détail mais je voudrais quand même évoquer des résultats d'une recherche en cours cette fois-ci à partir d'entretiens approfondis qui montrent à quel point les discours de dénégation des discriminations policières sont des discours répandus y compris chez les jeunes et même chez une partie des jeunes qui se veulent expressément tolérants et qui se positionnent à gauche même si on peut considérer que c'est une gauche parfois un peu un petit peu tiède et donc ce sont des discours qui consistent à admettre certes que les discriminations policières ça existe et ça ne devrait pas exister mais tout en expliquant que ces discriminations seraient au fond plus ou moins compréhensibles qu'on n'y pourrait pas grand chose et que les critiques portant sur le fonctionnement de la police comme institution ne seraient pas recevables car il importerait avant tout principalement de défendre la police en tant qu'institution et donc je conclurai ici très brièvement pour laisser la place à la deuxième intervention à Safia et à la discussion en disant que la question du racisme et de l'antiracisme chez les jeunes et aussi chez les moins jeunes d'ailleurs implique de considérer le rapport des individus à la question raciale sur des enjeux politiques concrets ceci à la fois pour éviter de manquer une partie du problème ou de l'équation mais aussi pour identifier en quelque sorte des points de blocage la question policière notamment qui constitue autant de champs d'action possibles merci beaucoup merci déjà merci aux organisateurs organisatrices de m'avoir permis de parler aujourd'hui donc je suis Safia Dahani je suis politiste sociologue et je travaille depuis dix ans sur le rassemblement national et donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de mes recherches donc sur le parti sur ces cas dirigeants militants élus et surtout sur la place qu'ils accordent à la fois aux jeunes dans leur groupe militant et dans la manière dont ils vont chercher à les représenter à les convaincre soit de les rejoindre soit de voter pour elles et eux petite précision donc moi je suis pas vraiment là pour donner mon avis politique je conçois plutôt mon intervention comme le fait de faire passer des recherches académiques en sciences politiques et en sociologie donc l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre à qui on a affaire pour pouvoir expliquer pourquoi différents groupes de jeunes et de moins jeunes vont se mobiliser à différents niveaux pour le RN et ce de manière de plus en plus importante puisqu'il faut peut-être le dire avec un peu de gravité aujourd'hui on a un groupe de 140 et quelques députés à l'Assemblée nationale c'est une première historique pour l'organisation on a deux parties d'extrême droite qui sont représentées dans les urnes et plus seulement un seul et puis on a aussi 10 millions d'électeurs qui font le choix un dimanche d'aller se déplacer pour voter pour le Rassemblement national donc on est quand même dans un contexte qui je crois est assez inédit dans la Vème République un contexte où le RN et l'extrême droite en général sont relativement banalisées et surtout légitimées c'est à dire qu'on va les traiter comme des partis comme des opinions comme les autres qui vaudraient toutes sortes d'autres opinions politiques donc je vais beaucoup me baser sur mes recherches de terrain donc des entretiens observations archives que j'ai mené au sein du RN il y a quelques années dans le cadre de ma thèse et de différents projets de recherche premier point je voudrais commencer par déconstruire un peu la question qui nous a été posée qui est cette idée que la jeunesse emmerde le Rassemblement national de mon point de vue je pense que la question elle mérite vraiment d'être reposée parce qu'on pourrait rapidement y répondre que ben non en fait aujourd'hui il n'y a plus grand monde en fait qui emmerde entre guillemets le Rassemblement national alors je m'explique premier élément quand vous travaillez sur le RN vous vous rendez compte que en tout cas sous les mandats de Marine Le Pen il n'y a pas vraiment de mobilisation en tout cas par exemple durant les congrès les universités d'été vous n'avez pas vraiment de mobilisation contre le Rassemblement national moi durant mon terrain donc qui a duré plusieurs années il y avait j'ai compté deux manifestations dont une qui se tenait tellement à distance que les militants ne la voyaient pas et qui étaient réprimés par la police et un rassemblement militant devant une petite salle de meeting dans le sud de la France avec quasiment aucune incidence donc vous rentrez dans la salle de meeting vous vous êtes insulter mais vous oubliez très rapidement qu'il y avait une dizaine de militants venus pour vous insulter donc il y a quand même cette idée que pendant plusieurs années à mon sens il y a eu quand même une relative baisse des mobilisations visibles contre l'extrême droite ou en tout cas des mobilisations antiracistes ou antifascistes j'ajouterais aussi que dans le champ politique et dans le champ journalistique le RN il n'est pas vraiment combattu massivement par un éventail large de partis politiques et ou de journalistes politiques en tout cas dans l'espace dominant de la production de l'information donc on est vraiment dans un contexte objectivement les groupes qui ont du pouvoir n'emmerdent plus vraiment le rassemblement national donc ça c'est la première partie de la déconstruction de la question autre élément on se demande si la jeunesse emmerde le rassemblement national alors Guillaume est revenu sur certaines propriétés de ces jeunes et de leur rapport au racisme etc moi je pense que la catégorie de jeunesse elle veut pas dire grand chose en fait un jeune c'est pas une catégorie d'âge c'est pas qu'un âge c'est surtout des conditions d'existence une politisation une origine sociale une trajectoire et donc comparer les jeunes terme à terme uniquement par leur âge ça n'a pas vraiment de sens et donc pour poser la question est-ce que la jeunesse emmerde le RN faudrait savoir du coup de quelle jeunesse on parle et du coup par effet miroir quelle jeunesse n'emmerde pas du tout le rassemblement national c'est de la même manière on emploie souvent les catégories de retraités pour dire voilà les personnes âgées les retraités votent massivement pour le rassemblement national mais un retraité c'est pas qu'un âge c'est aussi un montant de retraite une profession passée des conditions d'existence une politisation qui font que tous les retraités ne se valent évidemment pas et enfin troisième partie de la question donc il y a le terme emmerder dans l'intitulé de la séance il faudrait se demander quelles pratiques sont mobilisées pour emmerder entre guillemets le rassemblement national donc quels sont les réparteurs d'action est-ce que c'est des gens qui vont lutter activement dans la rue comme c'est le cas contre des milices fascistes est-ce que c'est des gens qui vont lutter contre un parti à l'assemblée etc etc donc il y a quand même de multiples manières d'emmerder le rassemblement national et encore une fois je ne veux pas être trop défaitiste mais je n'ai pas l'impression que ce soit tant développé dans le champ du pouvoir donc ça c'était pour inviter à peut-être reposer la question et donc moi la question que je vais me poser c'est pas tant est-ce que la jeunesse emmerde le rassemblement national mais plutôt regarder quelle jeunesse n'emmerde plus du tout le rassemblement national voire ne l'a jamais emmerdé et va aujourd'hui se mobiliser activement pour faire gagner par adhésion pas seulement par contestation etc un parti d'extrême droite puisque ce que je vais dire ici sur les militants les élus les jeunes militants vaut aussi pour les électeurs dans la très large majorité c'est pas des gens à qui on vole leur vote c'est des gens qui votent en conscience qui savent ce qu'ils font qui savent pour qui ils militent dans quel cadre ils militent et qui ont tout à fait conscience du positionnement du rassemblement national dans le champ politique donc je voudrais maintenant parler de cette jeunesse d'extrême droite et d'abord revenir sur comment le RN va tenter d'organiser des groupes d'extrême droite je vais spoiler de suite c'est généralement pas très effectif c'est pas très développé c'est pas très structuré en fait le RN est un parti qui est vraiment en tension entre des professionnels qui vont tenter de faire de la politique comme ailleurs et toute une partie d'amateurs en fait de novices qui ont beaucoup de travail au sein de l'administration pas forcément de fiches de poste prédéfinies et donc il y a vraiment une tension c'est pas un parti professionnalisé comme les autres et donc ça on le remarque aussi du côté des organisations de jeunesse donc au FN vous avez le FNJ donc Front National de la Jeunesse qui est devenu le Rassemblement National de la Jeunesse et auparavant Génération Nation qui en fait là est plutôt une espèce de coquilles un peu vides dans lequel on va plutôt mettre en avant des dirigeants qui ensuite vont opérer des carrières nationales par exemple Jordan Bardella a occupé un temps la position de président du FNJ avant vous aviez Gaëtan Dussossé qui aujourd'hui est par exemple eurodéputé donc c'est un groupe qui fonctionne beaucoup à Paris et qui va faire du réseau entre eux voilà où des jeunes vont surtout chercher à faire du réseau et leur réseau personnel donc à rencontrer des dirigeants et puis se projeter dans des carrières électives et professionnelles ils tentent aussi généralement de créer des sections locales donc dans chaque département d'avoir des responsables jeunes mais là comme pour les militants plus âgés c'est vraiment très inégal dans les territoires et ils ont généralement beaucoup de mal en fait à stabiliser des gens sur le temps très long pour s'implanter territorialement et recruter des personnes compétentes et surtout les maintenir dans l'organisation second élément et ça c'est plutôt récent le RN tente de s'intégrer aussi dans les universités alors historiquement il est très faible en fait dans les différentes facultés fut un temps dans les années 2010 ils avaient créé un collectif Marianne qui n'a pas permis de gagner des élections dans différents UFR par contre ils sont très proches de la cocarde aujourd'hui aussi de l'Uni qui fournit une partie des collaborateurs parlementaires et des entourages des députés du RN donc ils ont aussi du mal à s'intégrer dans les universités et dans la plupart des campus au regard aussi des organisations représentatives étudiantes qui sont là depuis plus longtemps et qui luttent contre l'extrême droite donc l'UE la E et puis aussi la FAGE et enfin en termes de structuration d'une jeunesse d'extrême droite alors si le RN a construit tout un discours d'éloignement des milices fascistes des identitaires etc. ces personnes là sont encore très présentes en fait dans les réseaux des dirigeants et des cadres du RN il n'y a pas vraiment de séparation franche entre des groupes identitaires et le RN c'est là aussi où on retrouve les jeunes proches du RN dans les groupes identitaires donc là ce que j'essaie de dire c'est qu'en fait si on cherche une jeunesse qui adhère au Rassemblement National qui va se mobiliser pour le parti il ne faut pas forcément la chercher vraiment au sein de l'organisation parce qu'il ne la structure pas tant que ça ce n'est pas au même niveau que dans d'autres parties notamment à gauche pour autant et c'est mon second point l'accès de Marine Le Pen à la présidence du Rassemblement National en 2011 ses deux ses premiers mandats à la tête de l'organisation jusqu'en 2018 ont créé des espaces dans lesquels des jeunes et pas forcément issus de l'extrême droite traditionnelle sont entrés en nombre relativement important au sein de l'organisation et tous ces jeunes dont je vais vous parler maintenant et qui viennent majoritairement de la droite partisane en fait participent à professionnaliser aujourd'hui le Rassemblement National donc oui le RN parvient à convaincre des jeunes mais aussi beaucoup en fait de jeunes qui ont été formés dans d'autres organisations politiques et notamment chez les républicains chez Debout la France ou d'autres formations de droite donc il y a vraiment une espèce d'effet Marine Le Pen au début des années 2010 sur une partie de militants jeunes c'est pas tant un effet parce que Marine Le Pen c'est une femme elle est jeune etc. plutôt l'effet que Marine Le Pen a sur les scores électoraux de son parti c'est à dire que le RN a de plus en plus de postes à déléguer et pas tant de personnes pour les occuper en interne ils ont toujours eu un problème pour recruter des personnes qui pouvaient travailler dans les entourages des élus dans les conseils régionaux etc. donc ils vont recruter des jeunes de droite des jeunes diplômés dans les années 2010 ils recréent un FN Sciences Po qui a une antenne à Bordeaux ils s'intègrent dans les écoles de commerce etc. donc ils arrivent quand même à capter toute une jeunesse de droite issue des classes supérieures bien diplômée bien politisée qui sait faire de la politique qui a participé aux campagnes à l'UMP à LR etc. et ces jeunes en fait qui sont généralement des jeunes bourgeois en passant au Rassemblement National en fait ils vont couper la file d'attente qui les attendait à droite qui va être très longue où à droite on a quand même beaucoup de gens peu de postes où il y a une très forte concurrence et donc ils vont se retrouver au Rassemblement National et s'accommoder de ce parti d'extrême droite et grossir les rangs de cette jeunesse réactionnaire et conservatrice en s'accommodant avec le programme du RN donc on retrouve un peu les dynamiques qui ont été illustrées par des collègues sur les électeurs cette idée que l'augmentation des électorats du RN elle est aussi liée à la radicalisation des électeurs de droite là on a aussi la professionnalisation du RN qui vient d'une jeunesse de droite bien diplômée bourgeoise donc pas du tout des personnes qui sont en bas de l'échelle sociale et ça ça se voit beaucoup avec le recrutement de Marine Le Pen qui va un peu fluidifier le marché des postes et dans d'autres espaces banaliser en fait le rassemblement national ce qui fait que ça va devenir un parti acceptable et on va pouvoir annoncer à ses proches qui ne sont pas RN qu'on va être aujourd'hui rémunérés par le rassemblement national pour vivre de et pour la politique voilà un peu ce que je pouvais vous dire des jeunes professionnels cadres militants du rassemblement national cette idée que en fait il y a toute une jeunesse entre guillemets qui a certaines dispositions et caractéristiques sociales qui n'emmerde pas du tout le rassemblement national historiquement aujourd'hui une partie des jeunes de droite qui ne l'emmerde plus non plus puisqu'il participe activement à son développement et cette idée que l'accès de Marine Le Pen à la présidence du RN a facilité aussi les transferts et peut-être dernier point que je voulais aborder qui fait écho à ce qui a été dit sur la question des médias des médias sociaux des influenceurs d'extrême droite toute cette fachosphère qu'on retrouve en ligne et qui s'est beaucoup développée alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup cette idée que par exemple par TikTok la présence de Jordan Bardella aurait permis de convaincre une large part de jeunes de nouveaux électeurs etc. moi je voudrais quand même rappeler que en sociologie des médias de la réception en sciences politiques on montre que c'est quand même un peu plus compliqué que ça c'est pas le fait d'investir un moyen de communication numérique qui va convaincre massivement des jeunes d'une part et d'autre part qu'il faut vraiment faire attention à la manière dont en politique dans les partis chez les élus on considère la communication politique alors oui les médias c'est important passer à la télévision c'est important communiquer en ligne c'est important pour qui ? pour celles et ceux qui font de la politique mais ça a en fait très peu d'effet direct et puissant sur les personnes qui vont recevoir ces contenus donc l'effet Jordan Bardella sur TikTok c'est pas vraiment un effet c'est quelque chose d'obligatoire pour n'importe quel professionnel de la politique un peu connu et reconnu d'avoir un compte TikTok Instagram, Facebook etc. mais c'est pas par ce biais là qu'il va y avoir de conviction massive et de conversion de toute une jeunesse entre guillemets à l'extrême droite donc voilà je voulais quand même rappeler que les effets des médias comme des médias en ligne ils sont toujours indirects et limités et que si par TikTok Bardella arrive à convaincre de nouveaux électeurs c'est que ce sont des électeurs qui avaient probablement déjà des dispositions à s'accorder avec le RN alors qu'ils venaient de la droite ou pas mais c'est pas des personnes qui vont être convaincues d'emblée par lui et un exemple assez simple je pense que si vous 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 exposez à un contenu du RN sur TikTok vous allez pas devenir Rassemblement National après avoir vu la vidéo donc ce qui vaut pour vous vaut pas vaut aussi pour celles et ceux qui sont différents voilà merci Merci pour les deux intervenants et intervenantes sur une certaine réalité sociale de ce vote RN et plus globalement des idées d'extrême droite qui commencent à s'immiscer dans la jeunesse donc là avant la discussion je vais tenter de vous donner quelques éléments pour tout simplement lutter contre ce phénomène et surtout rappeler que c'est encore possible de gagner camarades et on est très loin d'une situation où ça y est on a perdu on a souvent la sensation vous savez d'être face à un mur lorsque justement on ouvre les réseaux sociaux on allume la télé alors là on parle même pas avec notamment Bolloré TV etc on a vraiment la sensation d'être face à un mur et finalement c'est notre plus grand ennemi c'est la résignation de notre camp et de notre jeunesse c'est ça notre plus grand ennemi c'est le fait qu'il y ait des gens aujourd'hui qui n'y croient plus et qui se disent ça y est de toute façon c'est perdu et notamment sur cette histoire de la bataille culturelle parce que pour l'extrême droite c'est un gros enjeu d'essayer d'influencer par la culture d'influencer les masses encore une fois et j'ai un exemple qui montre que quand même on est loin d'avoir perdu le morceau et qu'on est loin d'être enterré c'est Jordan Mardella lorsqu'il se présente à la jeunesse du Rassemblement National est obligé de débarquer sur du Joule alors oui nous la jeunesse et notamment amateurs et amatrices de rap ça nous fout les boules quand on voit Jordan Mardella utiliser du Joule pour apparaître politiquement mais ça dit quand même quelque chose c'est que ces gens là sont obligés de se rabaisser à notre jeunesse ils sont obligés de se mettre à quatre pattes devant notre culture devant nos espaces d'expression et notamment devant un rappeur qui dit clairement il n'y a pas de racisme chez nous ça c'est aussi une fierté qu'on doit mettre en avant même si sur le coup ça nous fait rager bien nous rappeler ça et rappelez-vous les larmes de fascistes qu'il y a eu devant la scène internationale lorsque Aya Nakamura a dansé notamment avec la garde républicaine c'est bien pour preuve camarades qu'on est loin d'avoir perdu cette bataille culturelle et qu'on a encore de nombreux combats devant nous et qu'encore une fois pour apparaître ces gens là imaginez la frustration qu'ils ont ce sont des racistes durs qui sont convaincus par ça des suprémacistes blancs qui vivent pour ça mais imaginez des fois nous on est frustrés des fois on est frustrés parce qu'on ne gagne pas etc on a l'impression que c'est dur mais imaginez la frustration que c'est pour eux que pour apparaître politiquement ils sont obligés de dire non non on n'est pas raciste mais c'est horrible vous imaginez vous défendez un projet dur comme fer nous on défend un projet social et on serait obligés de dire devant tout le monde non en fait on est capitaliste vous inquiétez pas donc c'est bien que culturellement on n'a pas perdu la bataille on gardait le sourire dans ces moments là et dites vous qu'ils sont obligés de ramper devant nous ramper devant notre programme et ramper devant notre idéologie pour pouvoir exister politiquement dans cette société donc ça c'est la première chose ça n'enlève pas toute la progression qu'il y a de l'extrême droite dans notre société et notamment de la part de sa jeunesse ça ça n'enlève pas ça et je pense que une de nos plus grandes échéances dans la période et c'est ce qui fait qu'on se retrouve ici nombreux et nombreuses c'est qu'il va falloir sortir de ce brouillard de confusion généralisée qu'il y a aujourd'hui dans le pays notamment provoqué par les discours d'extrême droite où on n'y comprend plus rien les antiracistes seraient les antisémites les féministes seraient les vrais sexistes etc. 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 les syndicats seraient traîtres et serviraient la bourgeoisie bref tout autant de discours d'extrême droite qu'on entend et qu'il va falloir chasser et un élément quand même parce qu'il faut démasquer ces gens là et tu l'as dit c'est souvent des bourgeois en réalité qui viennent apparaître sous d'autres cap et notamment Jordan Bardella en est un exemple concret c'est qu'il a tenté dans le récit du Rassemblement National de se faire passer pour le prolo du 9-3 bon le prolo du 9-3 il était dans des établissements privés il s'est fait payer ses appartements par son papa il se faisait payer les seules fois où il a travaillé de sa vie je crois que c'est quelques semaines ou quelques mois c'était dans l'entreprise de Papounet qui gagne quand même 10 000 euros par mois et ensuite il a jamais travaillé puisqu'il est rentré directement dans le circuit Rassemblement National pour finalement en prendre la tête donc ça c'est pour Jordan Bardella mais d'autres figures d'extrême droite je pense notamment à Marc De Cacré-Valmenier qui est un des leaders du GUD du groupe Union Défense qui a d'ailleurs fait la sécurité privée de Vincent Bolloré sur une des îles parce que oui les milliardaires ont des îles c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent dans leur vie à acheter un appartement à acheter une petite maison eux ils ont des îles il est bon de le rappeler et Marc De Cacré-Valmenier leader du groupe Union Défense est allé faire la sécurité privée devant Vincent Bolloré sur son île donc Marc De Cacré-Valmenier on l'entend inconnon ça sent pas vraiment prolo Marc De Cacré-Valmenier il est issu d'une riche famille noble très proche de la monarchie depuis le 15ème siècle donc ils sont issus de ces classes sociales-là déchus notamment après la révolution française et qui ont une revanche ultime sur les mouvements révolutionnaires et les mouvements d'émancipation c'est des gens qui ont la rage qui sont frustrés ne l'oubliez pas c'est à nous d'être fiers et de les regarder en mode bah vous êtes des merdes quoi voilà ni plus ni moins Anne Thaïs Thaïs Descuffons pareil Thaïs Descuffons porte-parole de génération identitaire sont véritablement c'est Anne Thaïs Dutertre Descuffons voilà l'origine sociale de ces gens-là donc soyez fiers quand vous les combattez et oubliez pas il y a aussi une histoire de classe sociale derrière c'est des gens qui voudraient nous voir par terre à quatre pattes il faut bien leur rappeler que c'est nous qui allons diriger la société de demain nous la classe des travailleurs et travailleuses et notamment de sa jeunesse et qui allons nous les mettre à quatre pattes et enlever tous les privilèges qu'ils voudraient reprendre à travers des notamment des mouvements réactionnaires tels que le fascisme et donc je le disais il va falloir se renforcer sérieusement idéologiquement je pense que dans la période ne serait-ce qu'ouvrir un livre d'histoire on a l'impression que c'est un acte révolutionnaire ne serait-ce qu'ouvrir un livre d'histoire là vous savez récemment j'ai tweeté parce que on est dans la période où il y a eu plein de villes qui ont été libérées notamment la ville de Paris par des groupes par des groupes antifascistes mais pas que par des femmes et hommes qui se sont mis à résister généralement des communistes mais pas que à faire de l'antifascisme concret tout simplement eux aussi ces gens-là étaient fichés emprisonnés tués et il fallait voir la réaction qu'il y a eu sur les réseaux sociaux notamment de la part de l'extrême droite c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent c'était vous en fait qui collaborez avec l'Allemagne nazie c'était vous la gauche qui collaborez avec l'Allemagne nazie nous nous étions les résistants les français arrêtez de vous réapproprier l'histoire de France etc mais est-ce que vous vous rendez compte de la torsion de l'histoire qu'il y a actuellement on n'y comprend plus rien encore une fois c'est le brouillard généralisé donc il est très important de se former idéologiquement et je pense qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il va falloir se préparer c'est notamment la question antiraciste nos deux sociologues en ont parlé la question antiraciste va être centrale pourquoi et notamment la jeunesse a un rôle très important là-dedans parce que la jeunesse est pleinement consciente de ça c'est qu'aujourd'hui même au sein de notre propre camp il y a des gens qui vous disent pour pas trop perturber un certain électorat pour espérer grappiller quelques voix le temps de quelques mois de quelques années oui le vote RN c'est qu'une question sociale oui c'est une question sociale oui il faut démasquer le programme de l'arnaque sociale qu'est le Rassemblement National mais si on prend pas en compte que le vote du Rassemblement National est un vote raciste alors on n'a rien compris et on luttera pas efficacement contre et il faut prendre cette question à bras le corps déjà ne serait-ce que par simple solidarité avec les personnes qui subissent directement le racisme et je pense notamment aux musulmans et musulmanes de ce pays déjà et dans un second temps même d'un point de vue si certains ne verraient le champ politique qu'à travers un point de vue électoraliste mais c'est complètement débile que ne pas prendre cette question en main parce que je pense qu'on convainc les gens et on l'a vu dans la campagne à Avignon où tout le monde nous disait pardon même les turbo gauchis sur Twitter tout le monde nous disait pardon je suis persuadé d'une chose camarade on n'arrivera jamais à rien si on avance à reculons si on arrive avec la main molle on sait pas trop quoi faire comment ouais non on dit pas trop que le RN ils sont racistes pour pas perturber faut y aller plein front il faut les planter il faut les planter il faut les planter à fond ces gens là parce que c'est ce qui rassure notre camp c'est ce qui fait qu'aujourd'hui des millions de personnes se sont déplacées dans les urnes pour dire stop au Rassemblement National parce qu'ils nous font confiance parce qu'ils ont compris qu'avec nous on ne reculera pas d'un centimètre face à l'extrême droite sur ces programmes face à ces ministres et à tout ce qu'ils comportent il y a comme je vous le disais lors de l'introduction la question virile est assez centrale à l'extrême droite et donc la question féministe va être centrale dans les années à venir et à chaque fois que les femmes obtiennent de nouveaux droits l'extrême droite recule ce sont des victoires antifascistes lorsque les femmes et plus communément les luttes antipatriarcales et j'inclus dedans les luttes LGBTI avancent alors l'extrême droite recule et c'est ce qu'on a pu voir à plusieurs reprises observer il y a juste à observer des fois vous savez les mots n'ont plus de sens il suffit d'observer un peu ce qui se passe dans nos mobilisations notamment antifascistes antiracistes pour la Palestine observer le nombre de jeunes femmes qui se présentent dans la rue qui se mobilisent dans les manifestations sur la question électorale aussi dans les élections c'est qu'aujourd'hui dans ce pays si des jeunes hommes partent à l'extrême droite en tout cas les jeunes femmes de plus en plus se dirigent vers nos programmes et vers nos projets d'émancipation donc cette question là va falloir la prendre à bras le corps et ça sera un de nos meilleurs outils d'émancipation d'une part pour les femmes évidemment mais pour l'ensemble de la société on s'en tirera par le haut je suis désolé j'essaye de faire assez vite mais il y a temps à dire la question écologique aussi pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus parce que pour l'instant on est assez épargné quand on se dit écolo on est de gauche c'est facile j'ai envie de dire bon il y a une réelle bataille écologique pas facile à mener mais on n'est pas trop perturbé pour l'instant par l'extrême droite parce que l'extrême droite dans cette histoire de régénération de la nation pardon j'arrive plus à parler l'écologie ils s'en foutent pour l'instant c'est utilisation des énergies fossiles parce que dans leur esprit un peu débile les énergies fossiles c'est ce qui fait que c'est la représentation de la société occidentale etc etc donc c'est nos sociétés donc c'est ça qu'on va défendre c'est ce que disent les fascistes mais de plus en plus dans les courants fascistes face à la crise écologique qui de fait va devenir ils auront beau raconter tout ce qu'ils veulent au bout d'un moment ça va être tellement frappant qu'ils vont devoir se positionner et il y a des groupes fascistes qui commencent déjà à se positionner et ne vous faites pas d'illusions ils n'auront aucun complexe à dire bah nous on est écolos on l'a toujours été bah oui c'est les autres qui sont pas écolos mais ils le diront normal et va falloir qu'on se prépare à ça et une des meilleures réponses à ça parce que leur discours ça va être je vous le dis tout de suite ça va être de dire c'est les autres qui polluent c'est les migrants qui polluent c'est la Chine c'est l'Afrique etc et nous va falloir qu'on protège nos frontières la France l'Allemagne l'Europe l'Occident face à ces vagues bon déjà n'importe quelle personne qui a un minimum de connaissances en écologie sait que c'est absolument faux puisque c'est les pays occidentaux qui polluent le plus largement sur cette planète mais au delà de ça je pense que n'importe quelle personne assez consciente et qui a toutes ses capacités cognitives a conscience que si on sauve le petit lopin de terre qu'est la France sur cette planète bah niveau écologique ça fait rien parce que c'est l'écologie la planète c'est quelque chose de mondial c'est quelque chose d'international et c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir internationalement donc camarades je pense que la meilleure réponse face à ça ça va être de construire une écologie anticapitaliste internationaliste pour justement faire face à tous ces discours racialistes et soi-disant écologiques de l'extrême droite mais il va falloir s'y préparer et juste je vais conquérir là-dessus c'est la question de l'autonomie de la jeunesse qui va être centrale dans la période nombre de militants et militantes de bonne foi et attention c'est pas méprisant quand je dis ça plutôt âgés viennent me voir et viennent nous voir avec la jeune garde nous disent est-ce que vous recrutez que des jeunes à la jeune garde oui on recrute que des jeunes alors quand je dis ça ça veut pas dire qu'on pense que seuls les jeunes peuvent faire de l'antifascisme mais je vous le dis pour l'avoir vécu au sein de nos propres organisations on s'est mangé des bâtons dans les roues systématiquement même de la part des organisations les plus radicales du champ politique sur cette question notamment antifascisme et pas que antiraciste écologique etc la jeunesse la question de la jeunesse va être primordiale dans la construction d'une résistance sérieuse pour faire reculer l'extrême droite parce qu'on a nos propres modes d'expression et la jeunesse est certainement la partie de la population la plus consciente des enjeux vous savez lorsqu'un Gérald Darmanin débarque sur les plateaux télé et vous savez la séquence Karim Benzema il lâche comme ça c'est anormal à la Zemmour il se dit bah allez c'est parti vu que tout le monde se lâche moi aussi Karim Benzema tac c'est un frère musulman il sort ça de nulle part le gars il se dit allez hop ça va passer observez la réaction qu'il y a eu dans la jeunesse les gens se sont marrés ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ces uluberlus et c'est ce qu'on observe de plus en plus c'est cette déconnexion entre notre jeunesse toute une partie de la population et ce champ politique et médiatique donc là notre rôle finalement ça va être de savoir comment est-ce qu'on va réussir à organiser cette jeunesse pour faire front pour lutter et je vous le dis il y a de l'espoir camarade énormément d'espoir ouais c'est vrai on a eu des défaites mais on a eu des victoires immenses je pense notamment aux dernières luttes le comité Adama on était des centaines de milliers de personnes dans la rue pour dire non aux violences policières ce que n'avaient jamais réussi à faire nos aînés on était des milliers dans la rue pour réclamer la justice sociale pour se battre pour nos retraites alors que nous les jeunes c'est quelque chose de très lointain on aurait pu se dire bah on n'est pas concernés par ça mais par simple empathie pour nos parents par simple empathie pour toutes les personnes qui nous entourent de la souffrance au travail et aussi de la conscience de ce système et qu'on s'est dit nous déjà très jeunes bah on va pas se laisser faire on va pas se laisser faire comme nos anciens qui ont laissé passer trop de choses notre jeunesse elle est pleine de conscience pleine et il va falloir à nous de nous organiser et produire des outils produire des organisations qui sont capables d'exprimer cette colère de lutter de faire reculer l'extra-droite parce que oui la jeunesse emmerde encore Jordan Bardella Marine Le Pen et tout leur parti nauséabond et toutes leurs idées soyez fiers camarades et soyez dignes peut-être qu'on va pouvoir passer à une série de questions réponses voilà donc je crois qu'il y a un micro qui est censé tourner donc n'hésitez pas à lever la main il faudrait que quelqu'un s'occupe de faire tourner le micro s'il vous plaît est-ce qu'il y a un assistant parlementaire ou quelqu'un merci beaucoup pour cette conférence c'était très intéressant ok là ça doit être bon du coup merci beaucoup j'aurais deux questions effectivement la première c'est par rapport au effectivement ça a été mentionné il y a une vraie différence ces dernières années entre les jeunes femmes qui sont de plus en plus progressistes et les jeunes hommes qui sont de plus en plus conservateurs on a enfin personnellement j'ai pu remarquer ça assez j'ai pu remarquer ça autour de moi et notamment je me demandais ça c'est une question que dans les mouvements féministes on se pose depuis longtemps on a trouvé comment parler aux femmes à savoir avoir des droits c'est cool j'aime bien mais on a quand même du mal à parler aux jeunes hommes et du coup effectivement voilà comment un petit peu se remettre à parler de la jeunesse masculine aussi genre voilà je réfléchissais est-ce qu'il faut vraiment pousser à fond les thèmes féministes enfin chose qu'il faut faire de toute façon mais aussi en incluant un peu les thématiques qui concernent les hommes peut-être leur proposer des modèles enfin des contre-modèles notamment peut-être le modèle de l'antifasciste qui peut être même si l'antifascisme devrait être de plus en plus inclusif c'est quand même quelque chose qui parle à certains à certains hommes et ma deuxième question c'est plus en termes de stratégie de communication politique contre le RN spécifiquement parce qu'eux ils sont très très forts pour profiter de leurs avantages en utilisant des faits divers c'est quand même leur technique c'est que on voit très bien la mort de Lola tout ça même si statistiquement parlant ce qu'ils décrivent n'existe pas ou alors relève du fait divers en pratique dans les médias on peut nous sortir des séquences qui durent deux mois sur les francocides ou des trucs comme ça qu'ils inventent du coup c'est est-ce qu'on devrait aussi utiliser à notre façon certains faits divers parce que l'extrême droite fait quand même régulièrement des dingueries je pense quand même voilà il y a régulièrement des expéditions punitives il y a par exemple moi l'exemple que j'aime bien prendre c'est en octobre 2021 il y avait on était en pleine Zemmourmania où on nous rabâchait matin midi et soir que Zemmour est-ce que Zemmour allait être candidat ou quoi pendant ce temps là la DGSI a démantelé un coup d'état qui était orchestré notamment voilà ça s'appelle Opération Azure ça a été très peu parlé il y a un petit article du Parisien et de France Info dessus mais c'est un truc ça a été inexistant à la télé donc est-ce que on pourrait pas quand même se baser un peu sur les dingueries que font l'extrême droite qui en plus là c'est pas juste du fait divers c'est un problème qui est de plus en plus systémique est-ce qu'on pourrait pas se baser sur ça pour créer un peu de la communication politique créer des séquences médiatiques etc merci bonjour merci pour l'intervention j'aimerais savoir on a souvent entendu parler donc de certaines grandes villes vis-à-vis de l'organisation du RN j'aimerais savoir tu viens de parler du fait qu'il se déploie dans l'ouest de la France moi je viens du nord et j'aimerais savoir un petit peu dans cet espace qui est historiquement le coeur du RN c'est-à-dire le nord le nord-est la région Grand Est et Hauts-de-France est-ce qu'il y a des spécificités sur justement la jeunesse RN là-bas vu qu'on n'est pas bien nombreux en campagne et très concentrés en ville et notamment dans des endroits clés comme le bassin minier qui a été perdu aux dernières élections législatives est-ce que voilà il y a des spécificités par là-bas on se souvient de l'exemple de la citadelle ce bar qui a bien heureusement été fermé et voilà alors moi j'habite un village un petit village et je vois les jeunes de mon village par ennui vraiment dériver de plus en plus vers l'extrême droite et commencer comme tu l'as dit dans ton introduction à s'auto-organiser pour faire des petites choses des petites incivilités arracher des affiches et tout est-ce que ton mouvement a réfléchi à comment inclure ces jeunes ruraux dans votre jeune garde pour ne pas les laisser il est important de ne pas les laisser à l'extrême droite parce que par ailleurs je pense qu'ils côtoient ils ont des amis dans les lycées qui sont racisés et qui doivent être leurs amis je pense donc comment on peut faire pour essayer de ne pas les laisser de côté juste rapidement sur la première question sur la question des faits divers la communication d'extrême droite en fait je pense qu'il ne faut pas voir uniquement le travail que va faire le RN pour cadrer certains faits divers je pense qu'il faut aussi penser que dans une partie de l'espace de la production de l'information le fait de fonctionner en médiatisant des faits divers c'est déjà une norme en fait et donc en fait d'une certaine manière ils s'adaptent aussi à une logique qui existait avant eux ils n'ont pas renouvelé la manière dont les médias traditionnels vont mettre à l'agenda des faits divers il y a quand même un processus qui est double ils s'adaptent à un contexte qui leur est en fait de fait plutôt favorable dans cette question de faire monter en épingle des micro-événements qui ensuite servent leur narrative voilà ouais bon je vais parler que des choses en fait il n'y a pas de questions directement sur les choses sur lesquelles j'ai conduit des enquêtes mais pour rebondir sur cette question du fait divers bon moi je n'ai rien à dire en termes de stratégie politique ou de communication mais il me semble quand même qu'accepter de jouer fait divers contre fait divers c'est quand même céder un petit peu sur l'essentiel parce qu'aujourd'hui un des enjeux dans le débat public c'est justement de pouvoir réussir à poser des constats qui sont des constats sur la réalité structurelle pour le dire comme ça de la société française et des grands et des grands rapports de force rapports de classe rapports de race dans la société française et donc disons que je craindrais qu'on aille un petit peu dans quelque chose de type dîner de famille où chacun a son fait divers qui va dans son sens et que ça donne trop de place aux gens qui justement refusent de regarder ce qu'est la réalité de la société aujourd'hui sur la manière dont elle est structurée de façon fondamentale donc c'est plus dur évidemment à faire passer qu'un fait divers parce que ça nécessite un petit peu des explications et des raisonnements en termes de structure mais ça me paraît quand même essentiel de garder un cadrage du débat qui soit qui soit pas un cadrage du débat par les faits divers même si je doute pas que ponctuellement ça puisse avoir son efficacité après j'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur les spécificités géographiques du de l'électorat Rassemblement National et de sa jeunesse mais peut-être juste une chose en me basant sur des travaux de collègues que je peux dire c'est que un des phénomènes qu'on a dans des zones rurales et notamment puisque les zones rurales elles sont très contrastées donc les zones rurales ou les campagnes qui sont en déclin donc dans des situations de relative pauvreté c'est ce qui se passe et ce qui complexifie un peu l'équation c'est qu'à mesure que le front le vote d'extrême droite ou l'adhésion aux idées de l'extrême droite et à l'extrême droite comme force politique progresse dans certaines zones et bien ça devient une norme locale en fait donc ça devient alors que ça pouvait être quelque chose de honteux et de caché de dire qu'on votait pour l'extrême droite ça devient quelque chose de valorisé et donc il y a un effet d'entraînement qui se produit aux endroits où le rassemblement national devient suffisamment fort électoralement voilà oui sur cette question des faits divers je pense que c'est pas ce que t'as voulu dire en réalité quand on parle des violences de l'extrême droite c'est pas des faits divers ce sont des faits politiques à la différence justement de l'extrême droite qui parle de faits divers lorsqu'on parle de milices d'extrême droite qui attaquent volontairement un local syndical ou une mosquée ou etc etc c'est pas un fait divers c'est un fait politique parce qu'ils se sont organisés ils l'ont fait consciemment par idéologie politique et donc on sort du fait divers donc là dessus il y a effectivement il y a une véritable bataille par contre à mener là dessus et je te rejoins tout à fait et juste pour revenir par contre sur cette question de l'appropriation des faits divers par l'extrême droite c'est pas un phénomène récent ça a toujours existé dans son histoire ils ont toujours fonctionné comme ça il y a notamment un exemple qu'on ressort souvent dans notre propre camp c'est de mémoire il me semble c'est 1897 mais peut-être je me trompe à Egmort c'est ça c'est 1897 ouais c'est ça voilà massacre des italiens à Egmort où on a sous une simple rumeur lancée par des racistes par l'extrême droite par la presse d'extrême droite qu'un italien aurait tué un français un ouvrier français et du coup ça déclenche des émeutes racistes et il y a des dizaines et des dizaines de morts côté italien donc c'est pas c'est pas nouveau cette réappropriation des faits divers et on va le voir systématiquement ça a été le cas en France à Sabrévin à Crépole on l'a vu au Royaume-Uni il y a eu la même chose à Dublin il y a quelques semaines il y a eu la même chose encore des émeutes racistes à Madrid et un peu partout en Espagne il y a encore quelques mois donc il y a ce climat aujourd'hui en Europe et c'est systématiquement le même schéma c'est-à-dire qu'effectivement ils rebondissent sur des faits divers pour en faire un fait raciste et pour ensuite effectivement exprimer toute leur haine et leur violence et par contre oui effectivement moi je pense on a un sérieux problème dans notre camp de parler des violences de l'extrême droite mais moi il y a quand même un truc qui nous avait choqué avec la jeune garde à l'époque mais ça nous a renversé c'est Martine Arambourou rugbyman international et je le disais hier au ciné débat pour celles et ceux qui a été Martine Arambourou rugbyman international trois semaines avant le premier tour des élections présidentielles en France se fait assassiner dans les rues de Paris par le groupe Union Défense par deux militants du groupe Union Défense proche de Marine Le Pen c'est quoi ce délire ? il n'y a aucun média qui en parle aucun responsable politique même à gauche c'était pas un fait politique comme si justement ça devenait un fait divers et en plus la façon dont on a traité l'affaire je ne sais pas si vous le savez mais c'est important de le savoir pour bien comprendre ce qui se passe là-haut Martine Arambourou c'était une personne un rugbyman engagé notamment contre le racisme il a plusieurs fois fait notamment des conférences avec SOS Racisme ça a été complètement ostracisé par les médias et il est intervenu dans une agression raciste de ces fameux militants du GUD qui étaient en train d'agresser quelqu'un qui vendait des roses à un bar et il est intervenu dans ce cadre-là et il s'est fait tuer dans ce cadre-là c'était un fait politique on est peut-être un des seuls pays en Europe où ça peut arriver où des militants d'extrême droite sortent une arme à feu zigouillent un rugbyman international et pas un mot ça passe normal et dans notre camp ça nous a choqué camarades pour vous dire à quel point nos organisations politiques ne sont pas prêtes à affronter la période ça n'empêche pas tout ce que je vous ai dit avant il y a énormément d'espoir dans ces sociétés et notamment dans la jeunesse mais il va falloir aller un peu secouer le cocotier notamment de nos dirigeants politiques pour leur dire vous avez intérêt à vous occuper de cette affaire-là parce que c'est nos vies qui sont en danger face à l'extrême droite on a ce devoir-là et effectivement de relayer notamment les projets d'attentats terroristes les suprémacistes blancs sont le deuxième le deuxième risque d'attentats terroristes sur notre territoire le deuxième toutes les trois semaines nous avec la jeune garde c'est une lutte en tout cas à laquelle on est attaché parce que notamment des camarades sont partis combattre Daesh jusqu'en Syrie ça c'est notre lutte aux côtés des Kurdes aux côtés des révolutionnaires kurdes pour un projet émancipateur face aux fascistes de Daesh donc c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et donc on a relayé systématiquement lorsqu'il y avait des projets d'attentats en France et notamment de la part des suprémacistes blancs et ça monte de plus en plus partout en Europe et la France comme par hasard on est évidemment le premier pays à produire ces terroristes en puissance ensuite ensuite il y a eu plusieurs questions qui se sont un peu interposées notamment toi tu parlais de la question de comment recruter un peu cette jeunesse justement masculine qui se tourne vers l'extrême droite il y a eu d'autres questions comment s'occuper de ces jeunes notamment des milieux ruraux cette question des bassins miniers finalement tout ça est un peu la même question c'est comment est-ce qu'on gagne des points nous notre camp auprès de toutes les populations de notre société et c'est un enjeu pour toutes les organisations politiques qui se respectent et notamment pour nous des organisations qui se vouent à un projet social qui inclut toute personne peu importe sa couleur de peau son origine sociale son sexe son orientation sexuelle peu importe et donc de ne pas abandonner des populations donc ça c'est un projet politique qui peut se faire sous deux manières il y a la manière militante c'est à dire que nous en tant que militants et militantes on doit aller parler à toutes ces catégories de population on doit faire ce travail là de porte à porte de convaincre encore une fois d'aller proposer des choses des thématiques des formations et effectivement on doit exister aussi sur ces terrains ruraux des fois qu'on a déserté il est vrai il va falloir qu'on se réattache à cette question là notamment on a prévu dans le Vaucluse avec les camarades d'aller justement en dehors d'Avignon et d'aller chercher des communes où c'est beaucoup plus difficile proposer des conférences des manifestations peu importe on va réfléchir à tout ça ça c'est une première chose en tant que militants et après la deuxième chose c'est la question sociale et là en tant que député on a un rôle mais aussi avec les syndicats les grèves etc les mobilisations sociales c'est d'aller chercher des victoires sociales je pense que le coeur du problème c'est la désertion notamment des services publics avec des jeunes tu disais qu'ils s'ennuient qu'ils n'ont plus rien des fois il n'y a même plus de bureau de poste dans certaines ruralités il n'y a plus de de centre social etc et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement dans ce désespoir social c'est pour ça que si on ne nie pas la question antiraciste il ne faut surtout pas délaisser cette question sociale qui est centrale encore une fois et ça va être d'aller chercher des victoires et je pense que le jour où on obtient des victoires sociales tout à coup le RN ça va trembler ça va trembler typiquement à chaque mouvement social le RN espère qu'on perde parce qu'eux ils ont tout à gagner à ce qu'on perde c'est à dire que aux yeux des masses populaires ils disent ouais nous on était contre cette réforme par exemple la réforme des retraites de Macron etc donc aux yeux des masses populaires c'est en mode ah bah en fait ils sont plutôt avec nous regardez ils étaient contre la réforme des retraites etc mais aux yeux du patronat c'est génial parce que le patronat gagne quand même du coup le RN c'est pas trop grillé mais le jour et vous le sentez bien lors des gilets jaunes ça s'est passé comme ça le RN prend pas trop position que le jour où ça commence à chauffer où il y a Macron qui commence à prendre des hélicos pour partir je sais pas où parce qu'on sent bien qu'il y a un climat ça commence à tourner vinaigre pour la bourgeoisie et bah à ce moment là tout à coup le RN commence à faire marche arrière comme durant les retraites restez bien à la maison nous on s'occupe de tout surtout mettez vous pas en grève voilà quels étaient les mots d'ordre du RN parce que si jamais on obtient une victoire à ce moment là le RN n'a pas que d'autres choix que de se ranger du côté du patronat et de rentrer à la niche et là à ce moment là on les démasque aussi socialement et à ce moment là ils reculent aussi dans les masses populaires donc on a tout un intérêt encore une fois à construire ce rapport de force et à obtenir des victoires sur la question sociale voilà j'ai répondu de façon globale mais je pense qu'il faut évidemment ne pas laisser ce terrain là et aller sur tous les terrains et évidemment gagner partout on peut gagner merci pour ces interventions j'aurais une question pour Safia je suis désolé j'ai pas retenu votre nom je vais commencer juste en disant une phrase qui ici est entendue par tous et qui est évidemment adoptée et évidemment tout le monde est convaincu par ça le racisme n'est pas une opinion mais c'est un délit le racisme n'est pas une opinion mais c'est un délit les racistes sont des délinquants il faut le rappeler c'est à dire en dehors ne pas cesser de le marteler c'est à dire que non avoir une opinion avoir une opinion islamophobe raciste négrophobe etc c'est un délit et donc même si nos institutions sont défaillantes sur le sujet il faut plus laisser faire en fait il faut plus laisser passer ne rien laisser passer intervenir et même si les organes de police et de justice sont plus que défaillantes à un moment donné il va falloir il faut intervenir à chaque fois porter plainte intervenir socialement ça c'est le premier point deuxième point Raphaël j'ai eu l'occasion de te le dire je vais le redire là je suis extrêmement heureux de ton élection parce qu'elle est symbolique à plein de raisons la législature va s'annoncer difficile bon j'entends que tu es outillé et sache que tu vas prendre des coups dans tous les sens parce que du mépris de classe et les bourgeois racistes vont s'en donner à cœur joie ils vont tout faire pour te rendre dingue et tu sais pourquoi ouais ouais et tu sais pourquoi parce que toi déjà tu les rends dingues tu les empêches de dormir déjà tu es déjà un cauchemar pour eux ça c'est le premier truc par rapport par rapport donc au rassemblement national historiquement bon le Front National c'est une entreprise familiale d'accord et donc il y a eu une histoire autour de Ciel et d'un pack de de formation pour les élus où d'ailleurs je crois que Marine Le Pen avait été épinglée pour une histoire de financement etc et donc je sais qu'ils ont du mal parce qu'on parlait de recruter des jeunes dans les universités etc et ils ont du mal à recruter des élus d'ailleurs on en veut pour preuve les législatives où mystérieusement la plupart des candidats qui n'étaient pas outillés ont déserté tous les débats sur les télés locales parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre d'ailleurs à ce propos plus que jeunesse ou vieillesse c'est l'intelligence qui emmerde leur rassemblement national et donc du coup et donc du coup de savoir où ils en sont par rapport à ça et puis voilà je terminerai en disant juste oh judge il n'y a pas moyen judge bonjour merci pour vos interventions j'avais une question pour Safia je voulais revenir sur ce que vous disiez à la fin notamment sur l'impact qui sera assez faible en fait du contenu sur les réseaux sociaux politiquement en fait ça n'aurait pas beaucoup d'impact sauf que est-ce que ce n'est pas une nouveauté avec Jordan Barbella justement c'est petit short avec vraiment aucun contenu et juste lui qui dit qu'il a faim qui boit un verre de vin qui crée de l'empathie ou je ne sais pas quoi est-ce que grâce à ça il n'a pas réussi à être influençable voilà je ne sais pas donc si vous avez des informations là-dessus et merci en tout cas je voulais poser trois petites questions aux trois intervenants la première chose dans vos trois mots de recherche est-ce que aujourd'hui je voulais parler du modèle universaliste français justement qui lui-même aveugle à la couleur parce qu'il voulait des citoyens éclairés et combattre les discriminations est-ce que vous diriez aujourd'hui que le modèle français universaliste et l'impensé colonial qui va avec aujourd'hui est le modèle le plus discriminatoire parce qu'il produit les discriminatoires les discriminations et parce qu'étant aveugle à ces discriminations aujourd'hui le modèle qui se voulait universaliste est raciste est-ce que vous diriez que le racisme n'est pas systémique et aujourd'hui on a un réel racisme d'État les institutions qui sont là pour combattre le racisme créent le racisme et même le colport secondement à vous vous disiez on ne s'extrême-droitise pas en regardant une vidéo TikTok j'imagine bien de Bardella je me rappelle d'une électrice qui disait qu'elle votait Macron parce qu'il était beau alors vous imaginez on en est aujourd'hui aussi dans la jeunesse il y a des discours comme ça je vais vous dire est-ce que vous pensez qu'il y a même qu'il y a une socialisation médiatique de discours d'extrême-droite on voit que dans les pays exemple comme la Belgique où il y a un parti comme le PTB qui est l'équivalent de la France insoumise en Belgique qui a fait un gros score et là-bas il y a un cordon sanitaire dans les médias est-ce que quand même l'hégémonie culturelle aujourd'hui est à droite et voire à l'extrême-droite et la montée du FN est concomitante quand même à la normalisation du racisme dans l'espace public monsieur dit qu'il faut combattre le racisme l'opinion raciste est un délit mais aujourd'hui vous avez des discours racistes qui vous disent que c'est simplement une critique à l'endroit de la religion et que c'est pas un discours raciste donc le problème c'est pas le discours raciste qui est condamnable c'est qui c'est qui décide qui est-ce qui est raciste et qui ne l'est pas la fenêtre d'Overton c'est la fenêtre d'Overton elle est immense elle est béante aujourd'hui sur le discours raciste et vous vous avez plein d'entrains et je vous ai suivi sur Twitter vous avez plein d'entrains vous avez été élus et c'est très bien que vos idées aujourd'hui et j'espère qu'elles vont prospérer à l'Assemblée nationale mais il y a une façon il y a une manière de combattre on va se battre contre l'extrême-droite il y a des coups à prendre mais aujourd'hui l'hégémonie culturelle est à droite comment on reprend le combat dans le terrain des idées on ne gagne les élections que quand on a gagné dans le terrain des idées l'idéologie c'est important il y a une conférence sur Gramsci il faudrait la suivre et justement au-delà d'avoir un discours d'entrain qui mobilise comment on se bat aujourd'hui sur le terrain des idées parce qu'on ne commence par faire voter des gens à gauche et dans une gauche de rupture qui est la nôtre que quand on les fait reculer sur le terrain idéologique et les médias aujourd'hui sont à droite voire à l'extrême-extrême droite Merci pour la conférence pour continuer rapidement sur ce qu'a dit le camarade juste avant et surtout enfin c'était très complet merci c'était surtout pour aussi parler à contrario des vieux des vieux de gauche je dirais blanche comment arriver à leur faire comprendre parce qu'on a aussi beaucoup de travail à faire chez nous t'en as souvent parlé on a aussi on a besoin de travailler aussi dans notre camp sur la question de l'antiracisme c'est pas parce qu'on vote à gauche qu'on est déconstruit sur plein de choses sur le décolonialisme ou sur le fait on parle de racisme de classe mais on peut aussi parler du racisme de race et je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire chez nous parce que si dans deux ans Marine Le Pen se retrouve présidente de la République on va morfler alors d'abord ça sera les arabes et les noirs mais après ça sera surtout les éléfistes et après la gauche qui va aussi morfler donc il va falloir qu'on s'arme beaucoup donc au niveau des actions au niveau des formations comment on fait parce que dernièrement j'ai dû militer avec des camarades verts place publique on nous a insultés on nous a filé un place publique du coup du coup voilà comment faire pour travailler la question de l'antiracisme avec des camarades blancs qui ne comprennent pas ça merci donc bonjour à tous moi je viens de bagnole sur 16 dans le gare pas très loin d'Avignon donc et chez nous c'est vraiment l'extrême droite je suis à 27 km d'Avignon mais par contre je fais partie d'un groupe antifa j'ai 63 ans et voilà il faut aussi à n'importe quel âge aller dans les groupes antifa et moi je fais partie d'un groupe à l'Est on lutte contre la ligue du midi des néo-nazis des fadas en fait il faut vraiment on fait des manifestations il faut vraiment que tout le monde sorte quand on fait des actions comme ça en fait on a besoin de vous et des contre-manifs en fait contre chaque fois qu'il y a les émours et tout le reste voilà merci pour toutes ces questions alors répondre rapidement déjà il y avait une question à laquelle j'aurais pu répondre sur la question du genre la femme, homme est-ce que apparemment les femmes sont plus progressistes que les hommes alors quand même dans les travaux sur par exemple les électeurs ce que l'ensemble des collègues montrent c'est que justement le genre ne protège plus du vote à l'extrême droite et en fait les femmes qui votaient moins pour Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90 elles votent aujourd'hui quasiment autant que les hommes pour le Rassemblement National donc je ne suis pas certaine qu'on puisse dresser le constat que les femmes sont plus progressistes que les hommes ça dépend en fait des contextes et en tout cas dans les électorats il n'y a plus vraiment de différence le genre féminin ne protège plus du vote à l'extrême droite ça c'était le premier élément si tu avais la question si j'ai bien compris la manière dont ils vont recruter est-ce qu'ils ont du mal à recruter alors déjà vous disiez au RN l'intelligence fait peur moi je pense qu'il faut quand même les prendre un peu au sérieux ils ne sont pas à côté de la plaque ils savent très bien ce qu'ils font ce n'est pas n'importe qui qui dirige le groupe parlementaire ils ne recrutent pas que des personnes qui sont très distantes de ce que c'est que l'activité parlementaire donc moi j'aurais tendance que l'intelligence ne leur fait pas peur parce qu'il y en a beaucoup qui, alors ça dépend comment on entend intelligent mais vraiment je pense que il ne faut pas prendre les militants en cadre et dirigeants d'exprême pour des débiles parce que ce n'est pas ce qu'ils sont et ils savent très bien ce qu'ils font c'était le premier point qu'on entend aussi souvent quand on dit beaucoup d'électeurs du RN n'ont pas de diplôme donc ils ont un rapport défiant à l'école alors certes mais pour beaucoup en fait ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de diplôme qu'ils sont dans des situations précaires on peut ne pas avoir de diplôme et être propriétaire de ces moyens de production être tout à fait stable et avoir des conditions matérielles d'existence relativement stables et voter pour le Rassemblement National alors sur le recrutement en fait ils ont toujours eu des problèmes pour recruter notamment localement en 2014 en 2021 il y a beaucoup d'espaces où ils galèrent à monter des listes municipales à finaliser des listes régionales avec des personnes qui vont se maintenir dans le mandat ils ont beaucoup de turnover aussi parce qu'en fait ils forment très peu leurs militants et leurs élus donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tenir un mandat municipal si on ne les aide pas à comprendre comment marche une mairie comment on lit un budget etc donc sur ce côté là effectivement contrairement à des partis notamment à gauche il y a des choses qui pêchent parce qu'ils forment très peu en fait leurs militants donc il y a beaucoup de turnover après je ne dirais pas que les candidats qui ont refusé les débats sur les chaînes de télé régionales sont des candidats qui se sont défiés pour beaucoup c'était des personnes qui étaient là depuis longtemps au RN ou d'autres un peu moins longtemps mais des candidats d'extrême droite à l'extrême droite ce n'est pas surprenant qu'ils n'aillent pas dans les débats parce qu'après ce soit lu comme des personnes qui ne maîtrisent pas la prise de parole en public ok mais dans tous les cas ça n'a pas empêché que pour une large partie d'entre eux ils atteignent le second tour du scrutin législatif il y a aussi beaucoup d'articles sur le fait que des candidats RN n'ont pas du tout fait campagne et sont passés au second tour des élections législatives donc je pense que ce qui nous fait sens oui alors un candidat il doit savoir parler aux journalistes tenir un débat etc c'est pas forcément des instruments de jugement que tous les électeurs vont mobiliser et je pense qu'à l'extrême droite il y a quelque chose d'assez intéressant qui est que le travail de campagne n'est pas forcément nécessaire pour mobiliser les électeurs donc ça c'est une question qui reste ouverte mais oui globalement ils n'ont pas un vivier de candidats infinis de candidats diplômés réputés compétents non plus mais bon ça ne veut pas forcément dire que ce sont des candidats débiles stupides et qui ne tiendront pas leur mandat après en tout cas il y a des électeurs qui leur font confiance la preuve avec l'élection de plus de 140 députés aux dernières législatives alors sur la question sur l'impact des réseaux sociaux et des médias en fait je ne dis pas que ça n'a pas d'effet je dis juste que alors comme dans les au moment où la télévision s'est démocratisée il y avait tout un tas de discours très normatifs de la télévision fait l'élection elle convainc les masses elle a un pouvoir en fait de suggestions de convictions hyper important en fait on a de nouveau ces discours avec les réseaux sociaux l'idée que voilà il y a une nouvelle technologie qui arrive donc ça va chambouler le paysage de la communication politique et je pense que en tout cas en termes de travaux scientifiques ce qui vaut pour la télévision c'est-à-dire qu'il y a des effets indirects et limités c'est-à-dire que c'est pas l'exposition qui fait la transformation du rapport aux politiques c'est à quoi on va faire attention généralement on s'expose plutôt avec des récits médiatiques avec lesquels on est plus ou moins d'accord je pense pas qu'ici beaucoup de gens regardent ces news tous les jours des choses comme ça donc il y a quand même des formes de consonance et ensuite c'est intermédier par exemple si vous vous exposez je raconte un peu n'importe quoi mais si vous vous exposez à Bardella sur TikTok mais que vous êtes politisé à gauche et que tous vos cercles sont des gens de gauche ça va pas forcément vous affecter mais si vous avez des dispositions en fait à être plutôt de droite voire à politique enfin en fait pas considérer le rassemblement national ou l'offre politique à Rennes comme très problématique ben oui l'exposition à ce TikTok de Bardella avec d'autres éléments dans votre vie vont faire que ça peut participer de vous politiser mais c'est jamais un élément tout seul en fait la télévision elle fait pas l'élection et les réseaux sociaux non plus c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour expliquer la manière dont se construisent les rapports aux politiques et aux votes c'est les interactions ordinaires en famille entre amis dans le couple au travail c'est là il y a vraiment du poids et c'est dans ces espaces là que tous les produits médiatiques vont être rediscutés et servir en fait de support à la politisation donc je pense il faut vraiment faire attention à ce biais techniciste nouvelle technologie égale révolution dans la manière dont on convainc les gens médiatiquement et enfin alors j'ai pas de réponse sur la question du racisme d'état oui la question de en fait c'est compliqué de dire au RN ou aux porte-parole du RN qu'ils ont des discours xénophobes ou racistes à mesure où une partie de ces discours sont repris par des groupes politiques et ou des acteurs sociaux qui sont a priori pas RN je prends toujours cet exemple parce que c'est un exemple qui je pense qui est marquant en 2022 Valérie Pécresse elle parle de grands remplacements durant une campagne présidentielle donc on peut dire que si même la candidate du parti historique de la droite reprend à son compte une théorie complotiste de l'extrême droite sans contradiction sur les plateaux de télévision c'est qu'il s'est passé quelque chose et que donc si vous arrivez et vous dites oui bah alors au RN ils sont racistes on va vous dire oui d'accord mais enfin du coup Valérie Pécresse elle n'est pas raciste vous voyez ce que je veux dire il y a quand même eu un basculement une banalisation en fait de la manière dont l'extrême droite voit le monde et donc je pense que c'est très compliqué de lutter contre ça ça veut pas dire qu'il faut pas le faire bien au contraire mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs externes au RN qui expliquent cette banalisation que sont notamment la mise à l'agenda journalistique et aussi la manière dont d'autres partis politiques sont réappropriés ces discours d'extrême droite souvent en pensant qu'ils allaient conquérir des électorats alors que c'est pas vraiment ce qui est arrivé donc voilà ce que je pouvais répondre et vous disiez oui alors il faut gagner sur les idées mais moi je pense que les idées elles flottent pas dans l'air elles sont toujours incarnées chez des gens et en politique les idées elles sont pas forcément constantes si vous regardez du côté notamment des professionnels il y a quand même beaucoup de petites mobilités donc je pense qu'il faut aussi savoir comment des gens se réapproprient des idées se réapproprient un programme et ce que la sociologie électorale des partis montrent c'est quand même que les conditions matérielles d'existence qui on est socialement ce sont des facteurs très puissants pour comprendre comment des personnes vont se raccrocher à un parti à ces idées ou à une partie de ces idées voilà merci bon je vais dire seulement un mot parce qu'on arrive à l'heure de clôture de cette session en fait peut-être le point commun entre toutes les questions qui ont été posées enfin une réponse commune ça serait l'importance quand même aujourd'hui du sujet et de la réalité des discriminations ethno-raciales en France parce que c'est une réalité concrète qui est documentée qui est de mieux en mieux documentée par la recherche parfois c'est difficile de dire puisque les gens qui cherchent à tenir des propos racistes ont toutes sortes de manières de finalement d'avancer plus ou moins masquées et de ne pas pouvoir justement se faire se faire démasquer de tenir des propos qui ne permettent pas de dire explicitement c'est un propos raciste par contre tous les propos qui consistent à nier ou à chercher à éviter la question des discriminations ethno-raciales en France en fait elles placent les gens qui tiennent ce genre de propos face à une question et une contradiction possible qui est au nom de quoi aujourd'hui en France vous nous dites que les discriminations ethno-raciales qui sont illégales que la recherche à documenter de façon rigoureuse ne serait pas importante et ne poserait pas un problème et de ce point de vue ça pose un problème y compris dans le cadre universaliste c'est à dire que le cadre universaliste bon qu'on pourrait discuter mais j'ai pas le temps de rentrer dans ce débat tout simplement il n'est pas respecté et ce qu'on peut montrer aujourd'hui c'est que ce que documentent des travaux des travaux de recherche c'est la réalité de pratiques de discrimination ethno-raciale plus ou moins discrète ou masquée dans les politiques du logement dans les politiques de peuplement ou dans les pratiques policières on peut aussi rappeler que ce qu'on appelle les contrôles au faciès c'est illégal et que l'état français a déjà été condamné en raison de la pratique de ces contrôles et je finirai là-dessus on est désolé les camarades on pourra plus reprendre de questions donc on va on va conclure là juste sur les sur les dernières questions posées je suis chaud après qu'on parle de la question universalisme contre racisme systémique voilà ce débat là juste là j'aurais pas le temps de répondre je profite de cette conclusion juste pour parler d'un sujet dont on a pas parlé c'était pas le sujet spécifique à cette conférence mais qui me tenait à coeur parce que ça a fait beaucoup de mal au sein même de notre camp et là je vous donnais un discours qui met un peu la patate etc mais il faut s'avouer des fois que c'est dur ces violences qu'on subit en ce moment et je pense notamment à cette question de l'antisémitisme ça a été je pense dans toutes les attaques qui ont pu être faites à l'encontre de notre propre camp une des plus grandes une des plus des choses les plus dures à affronter une des plus dégueulasses tout ce qu'on veut parce que c'est ce qui nous anime politiquement c'est ce qui nous constitue idéologiquement cette lutte antiraciste qu'elle soit de lutte contre l'islamophobie de lutte contre l'antisémitisme ou tout autre racisme et le pire dans tout ça vous savez c'est que ce sont des gens qui sont prêts à manifester avec des antisémites qui sont prêts à tendre des mains avec des antisémites qui nous traitent d'antisémites et ça a été terrible et je pense que aussi là notre camp a une responsabilité lorsqu'il y a des polémiques lorsqu'on attaque des rappeurs comme Medine lorsqu'on attaque des populations entières sous-jacentes de l'islamophobie on a un devoir dans notre camp à serrer les coudes et à dire non arrêtez de nous prendre pour des bananes nous sommes de lutte contre l'antisémitisme comme nous l'avons toujours été et c'est pas aux réactionnaires et autres racistes à nous donner des leçons à nous soyez fiers camarades soyez fiers lorsqu'on vous accuse de ça c'est nous qui luttons contre les milices nazis c'est ces gens là qui viennent en bas de nos domiciles qui essayent de cramer nos baraques qui essayent de cramer nos voitures qui essayent de nous attaquer c'est les antisémites qui nous attaquent et c'est nous qui sommes de lutte contre eux donc soyez fiers encore une fois ne tremblez jamais devant une polémique et pourquoi je dis ça ? parce que nous-mêmes en tant qu'antifascistes on s'est surpris récemment alors qu'il y a eu des actes antisémites à ne pas trop oser en parler comme si on était dépossédés de cette lutte là mais ça va pas ou quoi ? c'est notre ligne politique que de lutter encore une fois contre ces gens là contre ce racisme comme on l'a toujours fait et comme on le fera toujours alors soyez fiers merci à toutes et tous camarades encore une fois cette lutte contre l'extra-droite il y a une histoire d'ignité derrière soyez dignes dans la période et on va les battre à plat de couture parce qu'on est encore forts et notamment la jeunesse allez camarades à la victoire merci à tous merci à tous merci à tous